... Merci beaucoup pour cette invitation. Je vais vous parler d'Isaac Newton, de Robert Hooke et de la gravitation universelle. Cette gravitation universelle dont la découverte est indissociablement liée au seul nom d'Isaac Newton. Mais comment Newton a-t-il découvert la gravitation universelle et l'a-t-il découvert seule ? Quand on s'intéresse à cette question, on voit assez rapidement apparaître un nom qui est celui de Robert Hooke, personnalité scientifique marquante du XVIIe siècle, mais un nom que peu de gens connaissent pour une raison simple, c'est que peu après sa mort, Hooke a sombré rapidement et durablement dans l'oubli. Durablement parce qu'il faut quand même attendre la fin du XXe siècle pour que son œuvre soit redécouverte et que son importance soit reconnue. Alors, il est vrai que la postérité n'a pas traité de la même façon Newton et Hooke. Newton, lui, publie les Principia, c'est-à-dire sa théorie de la gravitation, en 1687. Vous voyez qu'il décède en 1727, donc il survit 40 ans à la publication des Principia, 40 ans où il est auréolé d'une gloire tout à fait légitime. Il est couvert d'honneur, on lui confie des tâches extrêmement importantes, il est maître de la monnaie, il sera président de la Royal Society, anobli par la reine, et il est inhumé dans la nef de l'abbaye de Westminster, rien de moins. On peut dire que Newton rentre dans la légende de son vivant. Pour Hooke, l'histoire n'est pas la même. Par exemple, si vous cherchez des portraits de Newton, vous n'avez qu'à l'embarras du choix. Ne cherchez pas un portrait de Hooke, il n'en existe pas. Alors certes, il avait un physique qui était un peu disgracieux, mais on a quand même fait des portraits de Hooke, aucun ne nous est parvenu. Alors, Hooke, c'est quelqu'un qui a fait toute sa carrière scientifique, si je peux dire, au sein de la Royal Society, il est curateur des expériences, il a été secrétaire de la Royal Society aussi, mais c'est surtout l'auteur d'un des grands livres de la science. Micrographia, c'est un grand livre de la science, et c'est un grand livre de la science qui en plus a été un grand succès de librairie, pour employer un terme actuel. Pourquoi ? Parce que Hooke a fabriqué le microscope le plus performant de son époque, c'est quelqu'un qui a des talents de dessinateur extraordinaires, et l'œil rivé à l'oculaire de son microscope, il va dessiner des planches absolument remarquables, j'ai ici représenté la puce qui est peut-être la plus connue, mais ces planches se retrouvent dans Micrographia, ce qui fait que Micrographia est un grand succès de librairie. Mais on ne peut pas réduire Micrographia à un livre d'images, c'est bien plus que ça. Micrographia, c'est un vrai livre de science, avec des idées qui sont extrêmement nouvelles et très pertinentes. Par exemple, en examinant la coupe de Liège, Hooke remarque les cellules végétales, et c'est le premier qui va employer le terme de cellule, et on sait combien en biologie ce terme sera important. à une époque où beaucoup de ses contemporains comme Aristote pensent que les fossiles sont fabriqués dans la Terre, Hooke a parfaitement compris que c'était le résultat d'un processus de minéralisation des êtres vivants et des végétaux, et qu'il faut au contraire chercher les fossiles, les répertorier, parce que c'est comme ça qu'on comprendra l'histoire de la vie. Ou que c'est quelqu'un qui a inventé en plus la montre de poche, le double cardan, le microscope et le télescope les plus performants de son temps, bref, c'est vraiment une personnalité très marquante du XVIIe siècle. Et pourtant, comme je vous l'ai dit, Hooke sombre dans l'oubli. Alors, pourquoi cet oubli ? Et cet oubli serait-il lié aux relations orageuses qu'il a eues avec Newton ? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Mais d'abord, revenons à la découverte de la gravitation universelle, et quels sont les faits avérés que nul ne conteste. Alors, en 1682, il y a un jeune astronome qui est Edmond Allais, qui observe une comète et il est passionné par cette comète. Les comètes passionnent les astronomes et les partagent, parce que quel est leur mouvement ? Les avis sont très divergents. Allais, lui, avec raison, pense que ces comètes décrivent des orbites fermées. C'est ce qui explique leur apparition périodique. Il a tout à fait raison. Maintenant, il faut démontrer pourquoi ces orbites sont fermées, et, encore plus fort, trouver l'expression de la période. C'est un problème mathématique très difficile. Allais n'y arrive pas. Il pose la question à Bren, qui est un grand astronome de son époque, et à Hooke, qui n'y arrive pas non plus. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire à Allais ? À se tourner vers le plus grand mathématicien de son époque, c'est Newton. Alors, il va, comme il le dit, braver le lion dans sa tanière, parce que Newton est quelqu'un qui a la réputation de ne pas être commode. Il est d'abord un peu difficile. Mais enfin, Allais rassemble son courage, va voir Newton, et lui pose le problème, qu'est-ce qui se passerait si un corps était soumis à une force inversement proportionnelle au carré de la distance, c'est-à-dire à une force en 1 sur R2. Et Newton, le plus naturellement du monde, lui dit, la trajectoire serait une ellipse. Ah, Allais, et comment vous le savez ? Newton lui dit, parce que j'ai fait le calcul. Ce calcul, il dit, je ne le retrouve pas, mais moi je vous le refais et puis je vous l'enverrai. Bon, très bien. Allais se dit, est-ce qu'il tiendra parole ? Mais oui, Newton tient parole. Et en novembre 1684, il reçoit un petit fascicule d'une dizaine de pages, le Demotu Corporum in Jerome, qui contient la démonstration promise par Newton. Alors Allais va de nouveau rendre visite à Newton, d'abord pour le remercier, c'était la moindre des choses, puis pour lui dire, mais quand même, une avancée scientifique comme celle-là, ça mérite bien mieux qu'un petit fascicule de 10 pages. Vous devriez faire un ouvrage où vous exposeriez en détail toutes vos idées. et Allais lui dit, mais moi, je prends en charge les frais d'édition, je m'occupe des relations avec l'imprimeur, avec l'éditeur, vous n'avez qu'à écrire. Et Newton accepte. Newton se met au travail, Newton qui se met au travail, c'est quelque chose, c'est nuit et jour, 7 jours sur 6. Au bout de 18 mois d'un travail extraordinaire, Newton a rédigé les trois tomes des Principia. Le premier tome parait en avril 1986. Les trois tomes sont parus en 1687. Bon, Principia, c'est pour les principes mathématiques de la philosophie naturelle. Bon, ça, c'est ce que personne ne conteste. La théorie de la gravitation est écrite par Newton dans ses conditions. Seulement, Newton, à partir de là, tout aurait au lieu de gloire, mais encore une fois, gloire tout à fait légitime, se plaît à raconter que lui, il connaissait ça depuis 20 ans. Parce qu'en 1664, Newton a 22 ans, il est à Cambridge, il termine ses études, et Londres est ravagée par une épidémie de peste. Alors, comme tous les habitants de Londres qui le peuvent, Newton va vite se mettre à l'abri à la campagne, dans le domaine familial de Wollstone. Et là, il travaille. Newton, il ne fait que travailler, de toute façon. Ça, il faut le lui reconnaître. Il travaille et il fait des travaux absolument remarquables sur l'optique, la décomposition de la lumière. Et là, on a des traces, parce qu'il tient ses carnets d'expériences très scrupuleusement, les dispositifs expérimentaux, les observations, les idées qu'il a. Mais, dit-il, en même temps, durant cet anus mirabilis, un soir que je regardais mon verger éclairé par un beau clair de lune, dit-il, il aurait vu tomber une pauvre et éclair de génie, découvert la gravitation universelle. Voilà. Alors ça, c'est une belle histoire qui raconte à Sterkley, qui est son ami et son biographe. Voltaire tient la même histoire de la propre nièce de Newton, et donc c'est devenu la version officielle. Bon. L'histoire est belle, hein. Enfin, à n'en pas douter. Relève-t-elle de la légende ou de la réalité ? Eh bien, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, et surtout de se demander quel rôle a Jouéhouk dans cette histoire. Mais, peut-être, ce qu'il faut, c'est resituer la découverte de la gravitation universelle. Alors, rapidement, si l'on fait un peu d'histoire, ce qu'on va dire, c'est que les hommes ont toujours été fascinés par la contemplation de la voûte céleste, et les tablettes cunéiformes attestent qu'il y a plus de 4000 ans, ces astronomes notaient déjà la position des planètes. Leurs observations étaient réalisées à des fins essentiellement calendaires ou divinatoires. Et ces gens-là ne s'interrogeaient pas sur la nature des corps célestes et encore moins sur les causes de leurs mouvements, puisque l'organisation du monde reposait sur des mythes. Mais, malgré tout, ces observations, les conduisaient à se forger une représentation de l'univers. Et la représentation qui s'est imposée avec Aristote, trois siècles avant notre terre, et Ptolémée, au deuxième siècle de notre ère, c'est cette représentation que vous connaissez bien, géocentrique, la Terre est immobile, au centre de l'univers, et tout tourne autour. Bon, il y a des problèmes, parce que les planètes, vous le savez, ont le mauvais goût à certains moments de revenir sur leurs pas et puis de repartir. C'est le fameux mouvement rétrograde des planètes qu'il faut expliquer. Alors, comment on fait ça ? On a un cercle qui est le petit cercle qui est l'épicycle, sur lequel tourne la planète, mais le centre de cet épicycle se déplace lui-même sur un grand cercle qui est le déférent, dont la Terre serait le centre. mais quand on fait ça, ce n'est pas très bien, alors on raffine le modèle. On met un excentrique, c'est-à-dire que finalement, la Terre n'est pas au centre, mais décalée. Et comme ce n'est pas assez bien, on introduit la notion des camps, je passe assez vite, c'est pour montrer la complexification du modèle qui fait que, bon, là, c'est quand même un petit peu mieux. Mais cette complexification du modèle, si elle permet de mieux décrire le mouvement des planètes, ne convainc pas tout le monde, et en tout cas, ne convainc pas quelqu'un comme Copernic. Copernic trouve que ça, c'est vraiment trop compliqué. L'idée d'une voûte céleste qui ferait un tour en 24 heures, ça lui semble absolument déraisonnable. Et puisque la Terre n'est plus au centre de l'univers, pourquoi elle serait immobile ? Il n'y a pas de raison. Copernic, lui, est sensible à des arguments de simplicité, de beauté et d'harmonie. L'univers, il est sphérique. Pourquoi ? Parce que la sphère, c'est la forme géométrique la plus harmonieuse. Le Soleil est clair. Tout l'univers, quelle place meilleure lui a signé que le centre de l'univers ? C'est sa place. Quant aux trajectoires, ce sont des cercles, parce que le cercle, c'est la trajectoire parfaite. Elle n'a pas de commencement, elle n'a pas de fin. Et ces cercles sont décrits de façon uniforme par les planètes. Et ce faisant, l'alternative copernicienne que vous connaissez bien, c'est une alternative qui est évidemment héliocentrique, avec le Soleil immobile au centre de l'univers et toutes les planètes, y compris la Terre, qui tourne autour de ce Soleil. Copernic est évidemment convaincu du bien fondé de son modèle, d'autant qu'il observe que la période des planètes augmente en fonction de leur distance au Soleil. Tout ça, c'est dans un sens d'une harmonie, ça va très bien, il est assez content de ce qu'il a fait. Mais il se rend bien compte qu'il va bouleverser 2000 ans de géocentrisme. Et il a là très peur, parce qu'il a dit je vais avoir des critiques terribles. Il attend donc longtemps, 1543, pour publier son Derivolutionibus. Et il est dans la préface, plutôt l'éditeur dans la préface, est vraiment très très prudent en disant il n'est pas nécessaire que ces hypothèses soient vraies ni même vraisemblables, une seule chose suffit, qu'elles offrent des calculs conformes à l'observation. C'est-à-dire que il présente ça comme une simplification de calcul, une commodité de calcul. On parle souvent de révolution copernicienne, c'est une alternative copernicienne. Pourquoi ? Parce que même si la vision copernicienne simplifie le mouvement des planètes, cette vision d'une Terre qui tourne sur elle-même et qui se déplace dans l'univers soulève à l'époque des tas de problèmes. Pourquoi est-ce que la force centrifuge ne nous éjecte pas ? Pourquoi est-ce que la Terre n'est pas balayée par des vents tempétueux ? Pourquoi un corps tombe suivant la verticale puisque la Terre tourne ? Comment la Lune peut-elle accompagner la Terre dans son mouvement si la Lune se déplace dans l'espace ? Et puis, pourquoi est-ce qu'on n'observe pas un effet de parallaxe ? Puisque quand la Terre est ici, on vise une étoile fixe, on a un certain angle et puis six mois après, on est de l'autre côté et on vise la même étoile, on doit avoir un effet de parallaxe. Et ça, c'est des questions auxquelles Copernic ne sait pas répondre. C'est Galilée qui répondra, c'est un peu Ouk aussi qui répondra à ça, mais beaucoup plus tard. Alors évidemment, les tenors du géocentrisme ne vont pas se priver d'enfoncer le clou et de soulever ces problèmes en disant c'est bien beau le géocentrisme, mais il faut expliquer un peu tout ça. Et puis, il y a un problème religieux aussi parce que vous savez que dans la Bible, Josué a arrêté le soleil dans sa course. Alors, si dans la Bible, on arrête le soleil dans sa course, c'est que l'oseille se déplace. Ça, c'est comme ça. Bon, l'Église catholique ne réagit pas beaucoup à la publication du De Révolutionibus en 1543. C'est Luther qui a une réaction très violente. L'Église catholique mettra le De Révolutionibus à l'index des livres interdits en 1616, c'est-à-dire beaucoup plus tard. Tycho Brahe, lui, se dit que le géocentrisme, le géocentrisme, c'est pas trop la peine d'en discuter tant qu'on ne dispose pas d'un ensemble de données suffisamment importants et suffisamment précises. Donc, lui, qui est un juriste de formation, c'est pas un scientifique un petit cobra, il se met au travail, il a des instruments de très grande taille et à l'omnu, il observe avec une précision de deux minutes d'arc la position des corps célestes. Il fait ça toute sa vie. Mais quand il arrive à avoir un corpus de données suffisamment important, ces observations sont faites à partir de la Terre et il faudrait savoir quelles sont les positions vues du Soleil. et ça, il ne sait pas faire, lui, c'est un juriste. Alors, il se tourne vers un mathématicien très brillant, un jeune mathématicien qui est Kepler, qui a lui-même ses propres idées sur le système solaire et il lui confie ses données. Kepler accepte parce qu'il a dans l'idée de pouvoir confirmer ses propres idées. Alors, Kepler accepte, essaie de dépouiller et dépouille les données de Tycho Brahe. Kepler s'attend à trouver un cercle, mais Kepler, c'est un modèle de rigueur scientifique et d'honnêteté scientifique. Pendant cinq ans, il refait soixante-dix fois le calcul. À la main, il faut-il le préciser. Et au bout de ces cinq ans, il a travaillé sur l'orbite de Mars. La conclusion s'impose, la trajectoire des planètes autour du Soleil sont des trajectoires elliptiques dont le Soleil est l'un des foyers. Première loi de Kepler. Deuxième loi de Kepler, la loi des airs qui vous dit que la surface balayée par le vecteur position pendant des intervalles de temps identiques sont les mêmes, ce qui veut dire que quand on est loin, la planète va doucement et quand on est près du Soleil, il va beaucoup plus vite et je vous ai dit que Copernic avait remarqué que la période augmentait avec la distance. Eh bien, Kepler, lui, a quelque chose de plus quantitatif. Vous le savez bien, le carré de la période est proportionnel au cube du grand axe. Voilà. Donc, à partir de 1604, on sait, grâce aux lois de Kepler, qualitativement, comment les planètes gravitent autour du Soleil. Reste à expliquer le pourquoi. et la démonstration des lois de Kepler est l'un des enjeux majeurs de la physique du XVIIe siècle. Et c'est là que nos deux compères, Newton et Hooke, vont entrer en scène. Alors, Hooke, c'est le premier à s'intéresser à ça. Le premier à s'intéresser à ça, il a un article qui est publié en 1666, dont le titre même est à mon avis très très évocateur et très révélateur. c'est une formulation du mouvement planétaire en tant que problème de mécanique. Et ça, c'est fort quand même. Au XVIIe siècle, Hooke dit que le mouvement des planètes, c'est un mouvement de mécanique. C'est un problème de mécanique et c'est que ça. Alors, quelles sont les idées de Hooke ? Hooke dit que moi, je me suis souvent demandé pourquoi les planètes devraient se déplacer autour du Soleil suivant l'hypothèse de Copernic et pas se déplacer en ligne droite comme elles devraient le faire si elles ont reçu une vitesse initiale. là, Hooke est tout à fait cartésien. En fait, je prends un exemple évidemment actuel, peut-être il y a des physiciens ici qui connaissent ça bien et je m'en excuse par avance pour eux. Si vous prenez un palais de Hooke sur la glace, vous êtes quasiment dans une situation d'un corps qui est soumis à aucune force. avec la crosse du hoquet vous lui communiquez une vitesse initiale en l'absence de force que fait le palais ? Il va se déplacer tout droit avec cette vitesse mouvement équilibré uniforme. Ça, c'est Descartes qu'il a déjà dit. Ben, Hooke dit pareil. Hooke dit mais si le créateur à un moment donné a lancé toutes les planètes avec une vitesse initiale, ces planètes elles devraient se déplacer en ligne droite à vitesse constante. Et pourquoi elles tournent ? Alors, Hooke dit ben voilà, en fait, c'est que la cause de l'infléchissement de ce mouvement rectiligne en un mouvement en kerbuline doit être un corps attractif qui est placé au centre. Si les planètes ont des mouvements en kerbuline, c'est parce qu'il y a un corps qui les attire. Et donc, ce que nous explique Hooke c'est que le corps qui opoie la planète aurait une vitesse V, sa trajectoire ce n'est pas rectiligne à B, mais il faut tenir compte du fait que le Soleil exerce une force d'attraction F et il a une deuxième idée très très féconde, il faut composer les mouvements. Donc, non seulement Hooke dit le Soleil attire les planètes, mais deuxièmement, il dit il faut composer les deux mouvements, le mouvement qui est le mouvement inertiel et le mouvement attractif et tout ça, ça vous donne le mouvement kerbuline. Bon, et ça, c'est 1666. Alors évidemment, Hooke avance ses idées, il n'a absolument pas la capacité de les mathématiser comme le fera plus tard Newton, au passage, qui au XVIIe siècle était capable de formuler mathématiquement les choses comme Newton ne fera plus tard strictement personne, et ça, ça a valu à Hooke des critiques extrêmement sévères, même encore récemment, des gens qui disent, mais ce Hooke, il ne démontre jamais rien, il affirme, pratiquement, quelquefois on entend même, ce sont des élucubrations. C'est faux, c'est injuste, parce que les hypothèses de Hooke sont des hypothèses qui sont tout à fait fondées. Tout à fait fondées parce que Hooke a observé des expériences de mécanique simple et il a compris l'analogie entre ces expériences de mécanique simple et le mouvement des planètes. La première expérience de mécanique simple, c'est une bille qui roule sur un cône inversé. Eh bien, cette bille est soumise à une force qui passe par le sommet du cône. Cette force, c'est très simple, vous avez le poids, vous avez la réaction, ça vous donne une force qui est toujours dirigée vers S et cette force, elle a toujours la même intensité, c'est-à-dire que vous avez une force centrale de module constant. Alors, où que vous placiez la bille sur le cône, vous avez toujours cette même force qui pointe vers S et qui a toujours la même intensité. Si vous laissez glisser la bille et vous l'abandonnez sans vitesse initiale, elle va descendre, elle va passer par S, elle va remonter. Elle passe par S, elle passe par le centre attracteur. Effectivement, c'est ce que je représente ici. Mais maintenant, si vous lancez la bille avec une vitesse initiale qui est une vitesse initiale transverse, votre bille, elle ne va plus du tout passer par S. Et c'est ce qu'observe Newton. Alors, je vous fais le dessin vu de dessus. Si vous regardez le cône vu de dessus et vous regardez la trajectoire ici de la bille, eh bien, vous voyez que vous avez une espèce de rosace, c'est-à-dire que la bille va tourner et la bille ne va jamais passer par le centre attracteur. Et ça, c'est ce que Hooke observe et comprend. Bien qu'à tout instant, la bille soit soumise à une force qui a tendance à la ramener en S, cette bille ne passe jamais par S. Et donc, ça, ça conforte bien Hooke dans l'idée que cette force, c'est elle qui est responsable de la trajectoire curviligne. c'est une force attractive, c'est ce qu'il a expliqué dans cet article de 1666. La deuxième expérience, c'est le pendule conique. Le pendule conique, c'est pareil, prenez un pendule, vous le lâchez, évidemment, il va passer par la verticale. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à une force, cette fois-ci, qui est proportionnelle à la distance à l'axe. C'est encore une force centrale, mais qui n'est pas constante, proportionnelle à la distance à l'axe. Et si vous lâchez le pendule, alors il avait un grand pendule qui était presque jusqu'au sol, il le lâchait, puis il regardait l'ombre portée sur le sol. Et qu'est-ce qu'il observait ? Il observait une ellipse, mais une ellipse dont la verticale passant par le pendule était le centre. Évidemment, l'ellipse s'enroule parce qu'il y a des frottements. Donc encore une fois, là on voit un corps qui est soumis à une force centrale, une force centrale, cette fois-ci, proportionnelle à la distance, et on a une trajectoire qui évite absolument le centre attractant. Donc, Huck a bien perçu l'analogie de ces expériences avec les mouvements planétaires. Il est tout à fait conscient que ces expériences sont des expériences modèles parce que, évidemment, la trajectoire d'une bille sur un cône inversé, ce n'est pas la trajectoire des planètes. Mais ce n'est pas grave, dit Huck. C'est parce que là, la force est une force constante et la force exercée par le Soleil sur la Terre, ce n'est pas une force constante. Donc, dès qu'on mettra une force qui est la vraie force gravitationnelle, on va en dire un mot tout de suite, on retombera sur nos pieds. De même que, quand il regarde le pendule, vous voyez que vous avez une ellipse dont la verticale passe par le centre. Ça, ça a coincé Newton. Pourquoi ? Parce que Newton, il savait que le Soleil occupait le foyer de l'ellipse. Mais Huck, ça ne le coince pas du tout. Il dit que ça, c'est une force qui est proportionnelle à la distance. La force gravitationnelle, elle n'est pas proportionnelle à la distance. L'important, c'est d'avoir une force centrale et de comprendre ce que fait un centre attracteur et une force centrale. Donc, à partir de là, Huck, qui a eu ces deux idées très fécondes, va s'interroger sur la nature de cette force attractive. Le Soleil attire les planètes, oui, d'accord, mais comment ? Alors, ça, c'est un deuxième article, un essai pour prouver le mouvement de la Terre à partir des observations. Alors, c'est un très gros article, un article qui fait presque 30 pages. Qu'est-ce qu'il fait dans cet article Huck ? Il veut essayer de mettre en évidence l'effet de parallaxe. Vous vous souvenez, le parallaxe, puisque la planète et donc la Terre tournent autour du Soleil, si je vise une étoile lointaine ici ou ici, je dois avoir une petite différence. Cet effet de parallaxe qui était un des arguments que les tenants du géocentrisme opposaient à l'héliocentrisme. Alors, c'est un article qui mériterait une conférence à lui tout seul, je passe très vite. Il dit, bon, en fait, les effets sont petits mais moi, je peux vous dire comment on le mesure, etc. Il le mesure, très bien. Mais, ce qui est étonnant et ce qui est remarquable, c'est que donc, dans cet article qui donne lecture à la Royal Society en 1670 et qui sera publié en 1674, ce que fait Huck, c'est qu'il conclut en disant si on veut comprendre le mouvement des planètes, il faudra s'appuyer sur trois hypothèses. La première hypothèse est la suivante. « Tous les corps célestes, quels qu'ils soient, exercent une force d'attraction gravitationnelle vers leur propre centre par laquelle ils attirent leur propre partie et les empêchent de se disperser comme on peut l'observer sur la Terre. » C'est-à-dire, ce que dit Huck, c'est la force gravitationnelle, c'est ce qui assure la cohésion d'une planète. Effectivement, la Terre tourne sur elle-même, pourquoi les morceaux de Terre ne partent pas dans l'univers ? Parce qu'il y a une force gravitationnelle qui est toujours dirigée vers le centre et qui fait que toute masse posée sur la Terre a un poids. Mais, poursuit Huck, et ça c'est remarquable, cette même force gravitationnelle attire aussi tous les autres corps célestes qui sont dans leur zone d'influence. C'est-à-dire que ça, c'est l'énoncé du principe de la gravitation universelle. Ils disent, la force gravitationnelle, c'est la même qui assure la cohésion d'une planète, mais c'est la même aussi qui fait que deux planètes vont interagir et s'attirer l'une avec elle. Et par conséquent, ce n'est pas seulement le Soleil et la Lune qui ont une influence sur le mouvement de la Terre et la Terre sur eux, mais c'est aussi Mercure, Vénus, Mars, Saturne et Jupiter qui, par leur force attractive, ont une influence considérable sur le mouvement. Mais si ça, ce n'est pas l'énoncé de la gravitation universelle, je ne sais pas ce qu'il faut. On est en 1670, publié en 1674. C'est absolument remarquable. La deuxième hypothèse, c'est celle dont j'ai parlé il y a quelques minutes, c'est-à-dire une force attractive exercée par le Soleil et la composition des mouvements. La composition des mouvements, c'est une idée très forte. Et la troisième, c'est qu'est-ce que c'est que la forme de la force attractive gravitationnelle. Bon, tout ce que dit Hooke à ce moment-là, c'est que je sais qu'elle est d'autant plus intense qu'elle s'exerce sur un corps qui est plus près, mais je n'ai pas encore trouvé l'exposant. C'est en 1 sur R à la puissance n, mais je n'ai pas fait d'expérience qui me permette de trouver n. Voilà. Alors, on sait maintenant que c'est en 1 sur R2, il le saura après, mais pour le moment, c'est la seule inconnue pour Hooke. Voilà. Alors, si on fait un peu le résumé, parce que c'est quand même, là, on est sur des faits qui sont des faits concrets. En 1665, Hooke écrit Micrographia, Newton s'est mis à l'abri de l'épidémie de peste à Wollstorpe. En 1666, Hooke publie son article sur la composition des mouvements. Newton fait des remarquables expériences sur les compositions de la lumière et il aurait vu tomber une pomme. En 1670, c'est la formulation de la gravitation universelle par Hooke. Ça, c'est certain. 1672, c'est l'expérience avec les prismes des compositions de la lumière, expérience faite en 1666 que Newton soumet à la Royal Society et que Hooke va critiquer. Première friction entre les deux, puis comme Hooke n'est pas commode mais que Newton a un égo surdimensionné, c'était pas triste, les échanges à l'époque. Hooke, en 1674, publie les trois hypothèses fondamentales pour expliquer le mouvement des planètes. Newton, lui, est toujours sur l'optique, il fait une théorie corpuscutaire de la lumière basée sur l'éther. Là, il dit des choses qui ne sont pas toujours vraies. Et puis, en 1677, Hooke est élu secrétaire de la Royal Society et en 1678, il est chargé de la correspondance. Donc, c'est S-qualité que Hooke va écrire à Newton puisqu'il est chargé de la correspondance de la Royal Society. Newton, c'est quand même un des grands scientifiques anglais et est obligé de lui écrire pour l'intéresser aux travaux de la Royal Society et lui demander d'y collaborer. C'est le sens de cette lettre du 24 novembre en 1679. C'est presque une date anniversaire. On n'est pas le 24, mais on n'est pas le... Alors, la correspondance entre Hooke et Newton, ça, vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement instructif pour justement répondre aux questions que j'ai soulevées au début de l'exposé. Le 24 novembre, Hooke écrit à Newton une lettre extrêmement courtoise. On sent que Hooke marche un peu sur des œufs parce qu'ils se sont tellement frictionnés et puis il sait que Newton est un personnage qui n'est pas commode. Donc, il lui demande simplement de rétablir des échanges scientifiques avec la Royal Society. Il dit à Newton « Vous nous dites ce que vous faites » et puis la Royal Society recevait beaucoup d'informations d'Europe et Hooke lui dit « Moi, de mon côté, toutes les informations que j'aurai, je vous les ferai parvenir. » Et puis, après ce préambule, Hooke lui tend un peu la perche. Il lui dit « Oui, mais moi aussi, personnellement, j'aimerais bien que vous me disiez qu'est-ce que vous pensez des hypothèses et des idées que j'ai pu avancer. Et surtout, j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous pensez de mon idée de composition des mouvements des planètes, c'est-à-dire composition d'un mouvement tangent inertiel et d'un mouvement attractif suivant le Soleil. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ? Idée qui date de 1676 et qui l'a repris en 1874. Alors, le but de la lettre, évidemment, c'est d'intéresser Newton aux travaux de la Royal Society. Il y a quand même une arrière-pensée. On est en 1679 où il a quand même ses idées depuis plus de dix ans maintenant et il sent bien qu'il ne progresse pas comme il devrait le faire faute de maîtriser le formalisme mathématique. Alors, il se dit « Si quelqu'un comme Newton, qui est vraiment un grand mathématicien voulait bien s'intéresser à ce que je fais, alors là, il doit penser tous les deux qu'on ferait de grandes choses. » Et donc, c'est une perche que Hooke tend à Newton et Hooke termine, alors, ce n'est pas anecdotique parce qu'il lui dit « Et puis, il faut que je vous donne des nouvelles, donc je vous en donne. Flamstein, qui est un des grands astronomes de l'époque, a fait des observations qui ont confirmé l'effet de parallaxe lié au mouvement orbital de la Terre. Donne ça, c'est tout. Réponse tout aussi courtoise de Newton qui lui dit « Merci beaucoup de penser à moi, de considérer que je peux avoir des échanges scientifiques avec vous. Malheureusement, je suis vraiment désolé parce qu'en l'état actuel des choses, moi, je n'ai absolument rien qui réponde à votre attente. » Ah, quand même, on est en 1679, Newton a tout compris depuis 1666, Hooke lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de mon idée de composition des mouvements planétaires ? » Newton a dit « Moi, je n'en pense rien. » Et puis, de toute façon, je n'ai rien à raconter. Alors, je n'ai rien à raconter parce que depuis quelque temps, j'ai infléchi mon activité, je me suis écarté des sciences pour me consacrer à d'autres études. Les autres études, c'est essentiellement l'alchimie et la théologie. Et j'ai vraiment maintenant compté le temps que je veux consacrer aux études scientifiques, sauf peut-être à mes moments perdus ou à titre de distraction, je ne fais plus rien. Et sans doute, ajoute-t-il, vous serez plus enclin à me croire si je vous dis qu'avant avoir reçu votre lettre, jamais, jamais entendu parler de votre hypothèse de composition des mouvements des planètes. Bon, est-ce qu'il faut croire Newton ? Eh bien non. Il ne faut pas croire Newton parce que Newton se trahit dans cette lettre. Vous voyez, ce qu'il ajoute, c'est, quelques lignes plus loin et je suis très content d'apprendre que la découverte considérable que vous aviez faite sur le parallaxe lié au mouvement orbitale de la Terre est confirmée par les observations de M. Flamstein. Eh oui, seul problème, c'est que Wook n'a jamais fait dans la lettre référence à ses propres observations. Wook lui a dit M. Flamstein a mesuré un effet de parallaxe. Bon, et Newton lui dit je suis content que Flamstein ait confirmé vos mesures. Et comment il le sait ? S'il le sait, c'est qu'il a lu l'article de 1674. Et s'il a lu l'article de 1674, alors, il est impensable qu'il n'ait pas lu la conclusion, la conclusion où justement Wook énonce ses trois hypothèses. Et il est encore moins impensable qu'il les ait lus et qu'il les ait oubliés. Ça, c'est pas possible que Newton oublie quelque chose. Donc, voyez que Newton, c'est un personnage qui est retort. Là, il se trahit, c'est pas si simple. Mais, il continue sa lettre en disant après tout, moi je rebondis sur ce que vous me dites puisque Flamsteed a mis en évidence le mouvement orbital de la Terre autour du Soleil par une mesure de parallaxe. Moi, j'ai une petite idée qui est rigolote. Je peux vous donner une expérience qui vous permet de mesurer, de mettre en évidence le mouvement d'urne de la Terre. Un tour sur elle-même en 24 heures. Et, ce que dit Wook, c'est que vous prenez un corps, alors, attention, ça c'est le c'est l'équateur, c'est le cercle équatorial. Ici, vous regardez de dessus, vous avez le pôle Nord. Et, ce que dit Newton, vous avez un poids A qui est immobile, vous le laissez tomber sur la Terre, il ne va pas tomber sur la verticale AB. Il va être dévié vers l'Est et pas vers l'Ouest contrairement à la croyance commune. Ça, c'est une petite pique à Tycho Brahe parce que Tycho Brahe pensait que ça se déviait vers l'Ouest. Bon, très bien, c'est simple. Si le corps est immobile, A et B ont la même vitesse angulaire, A a une vitesse linéaire plus grande que B et donc, le corps A ne va pas tomber suivant la verticale AB mais va tomber sur un point D qui est situé à gauche, c'est-à-dire vers l'Est. Vous avez raison, il n'y a pas de problème. Et Newton lui dit mais moi je pense que ce serait mesurable ou vous laissez tomber un corps du haut d'un clocher, du haut d'une tour. On devrait l'avoir cette déviation vers l'Est. Et là, il continue. On ne lui a rien demandé, c'est lui qui écrit dans sa lettre. Il dit, mais non, imaginons que le corps puisse se déplacer librement dans la Terre et qu'il soit soumis à une force de gravitation qui est une force centrale mais constante. Et bien sûr, il n'y a pas de frottement, il se déplace librement. Qu'est-ce que ferait ce corps ? Il décrirait une spirale qui se termine au centre C. Erreur grossière. Alors, grossière, mais ça, Ouk le sait bien, un corps ne passe jamais par le centre attracteur. Le corps va tourner au sein du centre attracteur. Lui, il a sublimement observé de billes qui tournaient sur les cônes inversées de pendules coniques. Il sait très bien qu'il y a un centre attracteur mais que le corps ne passe pas par le centre attracteur. Et Newton, lui, fait ça. Alors, évidemment, ça, c'est une erreur que Ouk ne va pas louper. Bon, continue Newton en disant et puis de l'autre côté, moi, je lirai avec plaisir votre réponse et puis les objections qu'éventuellement vous pourrez faire contre mes idées. Mais vous savez, moi, maintenant, mon intérêt pour la science a disparu. Alors, Ouk, évidemment, sans être très fair play, donne lecture de cette lettre à la séance hebdomadaire du jeudi de la Royal Society, là, ça, c'est Ouk qui se venge un peu, il rend la réponse de Newton publique. Il a bien vu que Newton avait commis une erreur grossière, il se fait certainement un grand plaisir de rendre ça public devant les membres de la Royal Society. Et puis, il répond à Newton, il lui écrit en disant, bon, écoutez, merci pour votre lettre et pour votre idée concernant la chute des corps. Bon, petite remarque quand même que lui fait Ouk, Ouk lui dit, oui, vous me dites de faire l'expérience, moi je vais la faire, mais moi je suis à Londres, je ne suis pas sur l'équateur. Et quand on est à Londres, la déviation, elle va être vers l'est et vers le sud. Et en fait, beaucoup plus vers le sud que vers l'est. Pertinent, il a tout à fait raison. La déviation uniquement vers l'est, c'est à l'équateur. À Londres, c'est une déviation qui est sud-est. Mais ça, ce n'est pas très grave. Ensuite, poursuit Ouk. Maintenant, quant à la courbe que vous dessinez sur la trajectoire, moi je ne suis pas d'accord. Ce sera quelque chose qui ressemblera un peu à une ellipse. Et Ouk lui renvoie ce dessin, ça c'est le dessin original de Ouk, dont vous avez toujours ici le plan équatorial de la Terre, le corps qui arrive avec une vitesse oblique en A. et Ouk lui dit si vous pensez qu'il n'y a absolument pas de frottement, ce qui est le cas que vous traitez, la trajectoire, c'est la trajectoire que j'ai surlignée ici en rouge, vous voyez, et ce que lui dit Ouk, c'est que le corps n'approchera jamais plus du centre de la Terre que la position du point G. Ça, il est instruit par toutes les expériences de mécanique qu'il a vues, les forces centrales, il sait ce que c'est Ouk. Maintenant, dit Ouk, si vous dites qu'il y a un frottement, qui a une dissipation, alors là, bien sûr, la spirale va s'enrouler petit à petit, c'est la trajectoire en bleu et on finira par arriver au point C. Mais ça, c'est s'il y a des frottements, sinon, ça ne se passera pas comme ça. Toujours un peu Boker, il dit je décide bien sûr que vous ne considériez pas mes remarques comme une quelconque provocation. Newton, évidemment, et Picovif, il comprend tout de suite qu'il a commis une gourde assez grosse, c'est Ouk qui la corrige, déjà ils se sont frictionnés sur l'optique et puis là, c'est quand même Ouk qui marque un point, il la rend publique, alors ça, ça le pique encore un peu plus, donc il répond. Il répond tout de suite parce que Ouk, Newton, c'est quand même une mécanique intellectuelle, il réagit vite. Alors il dit, d'abord, je suis d'accord avec vous, à Londres, la déviation, ce ne sera pas à l'Est, ce sera à Sud-Est, on ne peut pas dire le contraire. Et maintenant, pour ce qui est de la chute du corps, si on suppose ce qui peut se pénétrer librement dans la Terre, eh bien en fait, je suis d'accord que ce ne sera pas ce que j'ai dessiné, il va y avoir un équilibre entre la vis centrifuga, il résonne encore en termes de vis centrifuga, Newton, comme Huygens, on y reviendra, on dirait un mot tout à l'heure, et en fait, ce qui va se passer, c'est que la trajectoire, je l'ai tracée, c'est celle-là, et puis, je l'ai retracée en rouge, cette trajectoire, comment il obtient, je ne peux pas en dire un mot après si vous voulez, mais dans l'article, il ne dit pas, il dit que c'est une méthode d'approximation et une méthode d'itération. Mais la trajectoire, c'est celle-là, effectivement, Newton reconnaît, le corps ne va jamais passer par le centre de la Terre, par le centre attracteur. Bien, Huck reçoit cette lettre, et la réponse qu'il fait le 6 janvier est enthousiaste. Pourquoi il est enthousiaste, Huck ? Mais parce que là, il reconnaît ce qu'il a si souvent observé sur un cône inversé. La bille sur un cône inversé, mais c'est ça qu'elle fait ? Elle fait une espèce de rosace. Le cône inversé, qu'est-ce que c'est ? C'est une force centrale d'intensité constante. Et qu'est-ce qu'il a fait, Newton ? Il a traité le cas d'une gravité constante, c'est-à-dire, il a traité exactement ce cas-là. Huck est enthousiaste parce qu'il dit mais Newton sait qu'on suit les trajectoires, ce que lui ne sait pas faire. Et donc, il écrit à Newton, c'est parfait, mais mon hypothèse est que la force attractive est en 1 sur la distance au carré. Donc, c'est cette forme-là, maintenant, qu'il faudrait que vous preniez pour tracer la trajectoire, et pas une force centrale d'intensité constante. Répond pas, Newton. Le 17 janvier, Huck lui est récrit, en lui disant, vous savez, l'expérience de chute libre, je l'ai faite, j'ai laissé tomber le corps d'une grande hauteur, et effectivement, j'ai bien mesuré une déviation au sud-est. Donc, ça, c'est bien. Il reste maintenant à déterminer la propriété de la trajectoire curviline, en présence d'une force centrale attractive qui, à toute distance, étant 1 sur la distance au carré. Je ne doute pas que par votre excellente méthode, vous trouverez facilement ce que cette trajectoire doit être. Huck lui dit, mais faites-le, vous savez tracer les trajectoires, prenez une force en 1 sur R2, vous avez la trajectoire des planètes. Newton ne répondra plus, Huck. Terminé. La correspondance s'arrête là. Décembre, 81 ans après, il lui enverra une lettre de trois lignes, mais simplement parce qu'il a un visiteur italien, et puis il lui dira, au fait, merci pour avoir fait l'expérience de la chute du corps et avoir mesuré une déviation sud-est. Il n'y a plus un mot de Newton sur la trajectoire des planètes. Donc, si on résume, cette correspondance, elle est courte dans le temps. Huck, qui écrit à Newton le 24 novembre, le 28 novembre, Huck qui répond, Newton lui répond une bêtise, Huck le corrige, il dit, non, ce n'est pas comme ça que ça se passe, Newton en convient, on disait effectivement, la trajectoire, c'est celle-là, Huck enthousiaste lui dit, mais effectivement, vous savez qu'on suit les trajectoires, faites ça avec une force en 1 sur R2 et on a le mouvement des planètes, c'est fini, Newton ne répond plus. Alors, cette correspondance, elle est extrêmement instructive parce qu'elle permet déjà de voir quelles sont les connaissances respectives des deux hommes à cette époque ou à l'évidence, Huck ne sait pas qu'on suit les trajectoires. il s'ébahit du talent de Newton parce que Newton, lui, il sait le faire. Newton, bon, il a construit une trajectoire mais la trajectoire en rosace, elle ne respecte pas la loi des airs. Donc, ça veut dire que Newton en 1679 n'a pas compris la relation entre la loi des airs et les forces centrales. Ça, c'est clair. Et, si on regarde la correspondance de 1679 et ensuite le Demotu et les Principia, on s'aperçoit que les constructions de trajectoires en 1679 sont des arcs de cercle par une méthode de courbure terminées dans le Demotu et dans les Principia, ce sont des lignes brisées, c'est une force gravitationnelle qui est traitée de manière impulsionnelle et ça, ça conserve le moment angulaire. La loi des airs, évidemment, elle n'est pas vérifiée en 1779, mais elle devient vérifiée avec cette méthode de construction qui est une composition des mouvements, c'est l'idée de Hooke. Elle est vérifiée, elle est essentielle parce qu'elle permet à Newton de géométriser le temps. À partir du moment où vous avez la loi des airs, la surface, c'est le temps à une coefficient près. Et puis, ce qui n'empêchera pas à Newton plus tard d'écrire dès la fin de 1779, j'avais trouvé que quelles que soient les forces qui s'exerçaient sur les planètes, les surfaces décrites par leurs rayons en position reliés au Soleil étaient proportionnelles au temps. Ça, c'est quand même un peu de la mauvaise foi parce que ce n'est pas vrai du tout. en 1679, Newton, il fait ça et ça, ça ne concerne pas le moment angulaire. Et puis, on voit qu'en 1679, Ben Newton, il parle toujours de vis centrifugas. Il fait un équilibre entre la vis centrifugas et une force attractive. Alors que Huck, lui, il n'y a jamais de vis centrifugas. Huck, il a tout compris depuis le débarque. On a une vitesse. Si on ne fait rien, la vitesse, elle continue comme elle était. Et si on veut qu'on ait un mouvement curviligne et que la vitesse change, il faut qu'il y ait une force attractive et tout. Et c'est tout. De vis centrifugas, il n'y en a pas. La vis centrifugas, elle est dans les référentiels non inertiels, si on veut parler dans un langage actuel. On n'est pas dans les référentiels d'inertie. Voilà. Donc, à l'évidence, les idées de Newton ont beaucoup évolué entre la correspondance qu'il a échangée avec Huck et les idées que Huck lui a quand même données et puis le Demotou de 1684. Et pourtant, Newton ne s'estime en rien redevable à Huck. Ça, c'est assez étonnant de sa part, mais c'est quand même le personnage. Alors, on est en 1686, vous vous souvenez qu'Hallet s'est chargé de l'édition des Principia. Donc, là, il y a le premier tome qui est paru. Évidemment, tous les deux échangent régulièrement des courriers puisqu'il y a des tas de petits détails techniques à mettre au point. Et alors, dans une des lettres, Alédia Newton, tiens, au passage, vous allez dire que Huck, quand même, a quelques prétentions sur la découverte de la loi de décroissance de la gravité en 1 sur R2. Et, en fait, il dit que c'est lui qui vous a donné cette idée, bien que la démonstration est tout à fait de votre fait, ça, il n'y a pas de problème. Simplement, M. Huck aimerait que vous fassiez mention de son nom dans la préface. Ce n'est quand même pas une prétention exagérée. Huck dit, moi, j'aimerais bien quand même que dans la préface, Newton dise que les lois en 1 sur R2, c'est moi qui les lui ai suggérés. Newton a une réaction extrêmement violente. Il écrit à Alé, concernant M. Huck, je veux que les choses soient bien claires entre nous. Dans les documents que vous avez en main, il n'y a absolument aucune proposition à laquelle il peut prétendre et je n'ai donc aucune raison de le mentionner. Et il va plus loin, il lui dit, puis attention, si vous insistez, le troisième tome des Principia, vous ne le verrez pas. Ah, Newton, c'est comme ça, rigole pas. Puis il insiste, il réécrit encore à Alé le 27 mai. Bon, c'est vrai que j'ai décrit la chute des corps de façon un peu hâtive avec une spirale qui se terminait au centre de la Terre, ce qui est vrai dans un milieu résistif. Mais oui, d'accord, mais il avait dit qu'il était dans un milieu justement où le corps se déplaçait librement. Il faudrait savoir, on ne peut pas quand même dire une chose de son contraire. Et d'autre part, il continue en disant, j'avais étudié des projectiles, leur mouvement de chute vers le centre, et ce n'est pas parce que je me suis trompé en dessinant cette trajectoire qui se terminait au centre que je ne savais pas qu'elle était la théorie des corps célestes. Alors, quand même, on se dit, Newton, il a un titre de gloire, c'est d'avoir unifié la mécanique céleste et la mécanique terrestre. C'est quand même ça, le grand titre de gloire de Newton. Et là, il est en train de nous raconter que ce n'est pas parce qu'il ne savait pas décrire la chute d'un corps qu'il n'avait pas compris le mouvement des planètes. On ne peut pas le croire. Quand on sait ce que c'est qu'une force centrale, on sait ce que c'est qu'une force centrale, que ce soit une bille qui roule sur un cône ou que ce soit une planète qui gravite autour du Soleil, on le traite de la même façon. Lui, il dit, les corps célestes, je ne savais pas les traiter, mais les planètes, j'avais tout compris. Moi, ça ne me convainc pas. Évidemment, ce qu'il dit, c'est que la première lettre, il ne voulait pas répondre à Newton, il lui a dit à Huck qu'il avait laissé de côté les sciences et que, simplement pour adoucir sa réponse, il lui avait donné l'exemple de la chute d'un corps, qu'il avait dû vraiment se forcer, se persuader pour répondre à sa seconde lettre et qu'il n'avait plus répondu à sa troisième parce que, vraiment, il n'avait plus rien à faire de la science. Voilà comment il justifie son attitude. En fait, la seconde lettre, vous voyez, elle se termine quand même de façon très courtoise. quand Newton envoie la deuxième lettre à Huck, il lui dit « Écoutez, excusez-moi, je vous ai obligés à me réécrire parce que je m'étais trompé, mais je vous envoie un correctif, disons, et je le soumets à votre examen en restant une formule de politesse. » Donc, quand même, quand il écrit la deuxième lettre, il n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Alors, simplement, il reconnaît un seul mérite à Huck, il dit « Bon, c'est vrai que les lettres de Huck m'ont obligé à me pencher sur la méthode de détermination des trajectoires parce que moi, je pensais tout autre chose, la science ne m'intéressait pas et Huck a quand même un mérite, c'est qu'il m'a obligé à regarder le mouvement des planètes mais pour ce qui était de la force 1 sur R2, moi, je savais ça depuis 20 ans, ce qui est faux parce que, justement, Newton pensait que la force n'était pas 1 sur R2. Et pourquoi il pensait que la force n'était pas 1 sur R2 ? C'est très simple. C'est parce que si vous prenez la troisième loi de Kepler qui vous dit que T carré c'est proportionnel à R3 et que vous prenez un mouvement circulaire, vous trouvez que la force est en 1 sur R2. Mais Newton dirait « Oui, mais les trajectoires des planètes ne sont pas des cercles, ce sont des ellipses. Donc la force c'est 1 sur R2 plus un terme correctif. » Donc pendant très longtemps, Newton était persuadé que la force gravitationnelle n'était pas en 1 sur R2. Parce que si la force était en 1 sur R2, les trajectoires auraient dû être des cercles. Après, c'est son titre de gloire, il a montré que maintenant, justement, avec une force centrale en 1 sur R2, on peut aussi bien avoir une ellipse qu'un cercle. Mais pendant longtemps, il n'y croyait pas. Alors il dit « Moi, je connaissais ça depuis 20 ans. » Il n'a jamais rien d'écrit. Il dit « Je savais tout, mais il n'y a aucun écrit de Newton de cette époque. » Bon, il continue. « Je ne suis redevable en rien pour les idées dans cette affaire, simplement pour le fait qu'il m'ait distrait de ce que je faisais pour m'occuper de ces choses-là. » Et surtout, le pire, c'est qu'il dresse de Hooke un portrait très pluffateur. Hooke, c'est celui qui n'a rien fait. Ça, ça va marquer. Hooke, c'est celui qui n'a rien fait et qui a écrit comme s'il avait tout compris alors que, en fait, tout restait à démontrer par le dur travail du calcul et par les observations. Et que Hooke s'excusait lui-même de ne pas pouvoir le faire en raison d'autres occupations. Alors ça, c'est un peu vrai. Hooke, souvent, on dit « il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, mais moi, j'ai pas le temps parce que j'ai trop de choses à faire. » C'est vrai qu'il se disperse un petit peu. Et Newton dit alors qu'il aurait dû s'excuser en raison de son incapacité à le faire. Mais ça, il est bien évident que Hooke ne maîtrise pas le formalisme mathématique et il n'a jamais revendiqué. Bon. Et donc, c'est les mathématiciens qui font tout, qui démontrent par un travail laborieux, etc. Et celui qui n'a rien fait et qui prétend s'approprier tout ce qu'ont fait les autres. Voilà. L'image de Hooke est donnée. Hooke, c'est quelqu'un qui ne fait rien mais qui essaie de s'approprier le travail des autres. Et bon, Newton va survivre en pleine bois pendant 24 ans à Hooke. Il aura le temps d'enfoncer le clou. Et d'ailleurs, les contemporains disent que même à la fin de sa vie, Newton ne pouvait pas parler de Hooke sans s'emporter. Donc, il n'est toujours pas digéré. Et Hooke va sombrer dans l'oubli. Pendant très longtemps, moi, quand j'étais étudiant, la loi de Hooke, c'était la loi de l'élasticité, c'est le ressort. F égale K, facteur de L moins L zéro, la force de rappel est proportionnelle à l'allongement du ressort. Voilà. Quand on sait ce que c'est que l'œuvre scientifique de Hooke, c'est vraiment bien anecdotique, cette loi. Et il a fallu le milieu du XXe siècle, plutôt la fin du XXe siècle, les années 70-80, pour qu'on retrouve toute cette correspondance et qu'il y ait un gros travail qui soit fait par des historiens d'échéance, surtout aux États-Unis, et pour que le travail de Hooke soit quand même réhabilité comme il le méritait. Alors, qu'il faut garder comme idée et comme image ? l'image d'épinal d'un Newton qui voit tomber une pomme sous un beau clair de lune et puis qui découvre la gravitation universelle ou une image un peu plus iconoclaste à la Gottlieb. Bon, en ce qui me concerne, vous avez sans doute deviné ce que je pense. Je vous laisse ferger votre propre opinion et puis peut-être chercher ça un petit peu plus. Je voudrais conclure en disant que pendant longtemps, Newton a dit qu'il avait cultivé un superbe jardin qui lui donnait des fruits magnifiques et que Hooke avait essayé de s'introduire dans son jardin pour lui chaparder quelques-uns de ses plus beaux fruits. Moi, je dirais que si effectivement Newton a eu un magnifique jardin, c'est en grande partie grâce aux graines que Hooke y avait semées. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada